Il y a une différence entre une évidence et une calomnie. Une évidence, c'est de raconter des choses qui sont vraies sur quelqu'un dont tu n'as pas d'affaire à le faire. Une calomnie, c'est de raconter des mensonges sur quelqu'un pour le dénigrer alors qu'il y a une très grosse différence. Au moins, si les ex-agents qu'il portait avaient un fonds, mais non, c'est tout simplement haineux sur ce monde. Vous avez vu la femme de Macron, la famille Belle. Non, mais c'est vrai, tout ça, c'est des choses qui, pour nous, nous font dire quelque chose. Non, Macron n'est pas... Macron est trisexuel. Je ne sais pas ce qu'il est, mais en tout cas... Non, non, Macron n'est pas une utilisation, ce n'est pas un jugement. C'est juste que les personnes qui ne veulent pas que ça se fasse publiquement, sont partiellement manipulables. Tu comprends ? Et ça ne veut pas dire que les guillemets sont... Non, 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 c'est pas ça. Il est fait qu'il soit gré et qu'il veut protéger un certain quelque chose, parce que tout bon président doit possédire une femme et des enfants. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'ailleurs. Est-ce que Macron a des enfants ? Non. Non, pour ça, la question. Non, et d'ailleurs, même si on va plus loin, c'est pour quelqu'un comme Obama, il n'y a aucune photo de ses enfants de son mariage avant les 6 ans. Donc, on est dans une adoption. Michel, qui était Michael, était un joueur de foot à l'université de l'Oregon. Il n'a jamais été une femme d'exception. Michel Lavant Robinson, une fille de Southside. Depuis 25 ans, non seulement vous avez été mon épouse, la mère de mes enfants, mais vous avez été ma meilleure amie. Vous avez assumé un rôle que vous n'aviez pas recherché, vous l'avez approprié avec beaucoup de grâce et beaucoup de skill. Maléa et Sacha, Dans des circonstances particulièrement étranges, vous êtes devenue de jeunes femmes étonnantes, vous êtes belles, intelligentes et surtout, vous êtes aimables, vous êtes passionnées et pleines de pensées pour les autres. Et vous avez été sous les feux de la rente depuis de nombreuses années, tout au long de ma vie. Je suis très fier d'être votre père. À un moment donné, on fait croire aux gens, c'est ça la religion du Dajah, la nouvelle religion qui arrive, c'est faire croire aux gens quelque chose alors que c'est faux. Mais les gens, ils croient. Et la Terre-Globe, voilà, c'est un exemple concret de cette nouvelle religion satanique qui expose aux gens des feux qui n'ont jamais été adhérés. Personne n'a jamais vu cette faire. De ses propres yeux, personne n'a jamais vu la Terre tourner. On voit du CGI tous les jours, on voit Star Wars. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu ça et personne ne le verra jamais. C'est impossible. Raphaël, pardonne-moi, mais tu disais, je viens de rebondir un petit peu en décalé, à propos, justement, tu as posé la question d'Anki si Macron avait des enfants. Non, Macron n'a pas d'enfants, mais regardez ce qui se passe un petit peu là autour de nous avec nos dirigeants. Macron n'a pas d'enfants, Angela Merkel n'a pas d'enfants. Comment il s'appelle ? Celle qui meille, celle qui... Elle n'a pas d'enfants. Et il y en a plein qui n'ont pas d'enfants comme ça. Donc, là, il... Alors, pour les gens qui défendent la famille et l'éducation nationale et toutes ces choses et la pauvreté dans le monde, on se rend bien compte que là, il y a encore un entour de page ou... Il y a tous, mais ils ne défendent pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai jamais vus. Oui, comme ça, quoi. En passant. Mais non, ils ne défendent rien. Ils persistent dans leur petite caste à garder leurs prérogatives. Oui, bien sûr. En fait, tu vois, l'importance qu'on leur accorde à ces gens-là qui sont des falsificateurs, des inverteurs, finalement, on tombe dans le panneau, quoi, tu vois. Même si c'est effectivement pour les dénoncer, mais on parle d'eux, quoi. Donc, ça marche. Opération réussie, tu vois. Moi, je pense que réellement... Moi, je pense qu'il faudrait... C'est bien, hein, ce que tu fais, d'informer, effectivement, d'informer les gens, mais bon, on est là, vraiment, c'est le trop plein, là. Là, ça va trop loin. C'est tout, là-dessus, avec l'histoire de Mars, de la voiture sur Mars, c'est une immatricité totale. Voilà, mais bon, je pense qu'il... Moi, vraiment, tu vois, je ne sais pas ce que vous en pensez tous sur le tchat, le panel et les écoutants qui ne sont pas sur le tchat et qui continuent à nous écouter, là, très tard dans la nuit, très tôt dans le petit matin. Non, il faut arrêter de parler d'eux. Je pense qu'on alimente une énergie qui... Ce n'est pas bon pour nous. Et c'est bon pour eux, par contre. Ben, il ne faut pas les... Mal ou bien, on parle d'eux. Mal ou bien, ils aiment qu'on parle d'eux. Ça n'a pas d'intérêt, je crois. Mais maintenant, c'est bon... Oui, mais par un train-là, Marie, les gens, ils deviennent... Ça ne les réveille pas, les gens. Non, je peux t'assurer, Nanky, que ceux qui sont branchés 5 heures par jour sur le live, comme des gens qui regardent la voiture qui... Alors, eux, tu ne vas jamais les réveiller, Nanky. Mais ils en vont la voiture, c'est là, quand même. Oui, c'est ça. Tu vois, ils se sont mis David Bowie sur leur... On va apprendre à les montages Tesla, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'était pour salir le nom Tesla. Pas vraiment, parce que Tesla est Tesla et ça n'a rien à voir avec cette foutue voiture. Nicolas Tesla n'a rien à voir avec Tesla. Ah non, il aurait bruit là-dessus. Ben non, c'est une vraie blague. Mais tu vois comment ils sont... Tu n'as pas le droit de prendre un nom comme ça. C'est son nom de famille. Ils ont payé combien pour avoir ce nom-là? Tu n'as pas le droit d'être d'être sur une voiture Tesla. Tesla, il y avait un moteur électrique, une petite boîte noire, puis tout fonctionnait avec... Si Tesla avait été là, la voiture, elle fonctionnerait toute seule. Ah oui, exactement. Exactement. Donc, tout ça pour dire que c'est subtil, on détruit le nom de Tesla. On s'en moque, on le banalise, c'est comme la voiture Tesla. Et je vous le jure, comme il dit dans l'article, d'ici deux ans, la compagnie Tesla n'entendrait plus parler. Et ça, c'est à voir. Donc, je tenais à vous dire que ce mec-là, dans le fond, il travaille pour les renseignements. Et ils ouvrent, ils parlent plein, plein, plein de petites compagnies au niveau technologie, au niveau ci, au niveau ça. Où ils trouvent Android, ils disent, elle serait plus performante, effectivement. Donc, il se rouvre toutes sortes de compagnies, de sous-compagnies qui font des bling-bling. Pour écouter, si je vous montrais les obus de magique, je ne retournerai pas là-dessus. Il y a une vidéo. Non, non. Non, mais les obus qui sont faits en carton. Non, mais les obus qui sont faits en carton, tu vois le nez de l'obus, il est tout crâche. Ah bon, c'est comme ça. Ça, c'est les obus, évidemment, de la Corée du Nord. On va s'épargner de la Corée du Nord, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas qu'en en parlant, je crois que c'est comme dénoncer. Tu sais, il y a une vieille phrase qui dit, de dénoncer une sorcière devant le public, elle perd tous ses pouvoirs. Et c'est ce qu'on n'est en train de faire. Plus on les dénonce, moins ils ont le pouvoir. Voilà. C'est ce que Marie voulait te dire. Ah, merci très bien. OK. Non, on m'a arrêté là. C'est pas la peine d'aller t'user de ta voix et de ta santé. Ne gaspille pas ton énergie si précieuse d'un coup pour me dire. Merci. C'est vraiment, tu vois, ça me fait peine. Tu es tellement au-dessus de ça, quoi. Tu vois, c'est tellement... Ils aiment tellement ça, en fait. Tu n'as pas besoin d'être... Tu n'as pas besoin d'être salive. Tu n'as pas besoin d'être salive. Voilà, tu n'as pas besoin d'être salive. Mais tu as bien fait, c'est bien. Mais là, de toute façon, là, pendant, je pense, encore quelques semaines, ça va être la folie, quoi. Eux, ils vont nous sortir des sous-produits Tesla, la voiture, pour la petite voiture, pour les gamins. Non, mais c'est le délire, là. Il faut que ça s'arrête là. Non, non, non. Ça va trop loin. Mais là, ils veulent aller... Là, ils veulent retourner sur la Lune. Moi, ce qui m'a vraiment... Oui, mais ce qui me gèle, là, c'est Trump, Donald Trump. Il vient de leur accorder 680 milliards, millions. Non, c'est des 680 milliards, quelque chose comme ça. C'est près d'un trillion, jusqu'en 2028, pour envoyer quelque chose sur Mars ou sur la Lune. Mais c'est 680 milliards, c'est énorme. Ça fait partie du système. Ça veut dire que Trump, il n'y en a rien à tirer avec nous. C'est un... Mais Nanky, tu n'arrives pas au pouvoir en buvant de l'eau minérale, quoi. Tu dis... Non, mais c'est évident. Ça prend de la piste de jument. Je ne sais pas. On va faire un micro-l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous allez voir. On va les tuer. On va les tuer. En tout cas, merci d'avoir écouté. Je m'excuse de... D'autres. Non, non, je ne sais pas. C'est parce que ça devient non. C'est important que vous compreniez que ce mec-là, c'est un acteur, comme tous les actonautes. OK? C'est un acteur. Pas si bon que ça, à mes yeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, là, il y a une commande, je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions, pour des batteries. Et là, il nous montre le truc, puis c'est absolument rien. Tu comprends? Tu as rendu compte tout ce qu'ils vont investir là-dedans, dans une compagnie? Les premières batteries comme ça ont été montées en Israël. Je ne sais pas si tu t'en souviens, à l'époque. C'était en Israël. Oui, monsieur. Oui. Et puis, bien, lui-même, lui-même appartient à Israël, OK? De par sa dépendance, mais aussi de par toutes les manipulations, donc c'est les victimes. OK. J'ai un message important, je vais aller voir ce que c'est. C'est ça pour vous dire que nous ne sommes maîtres de rien que de soi-même et de ce que nous allons découvrir. Et voilà. Oui, c'est bien dit. Merci pour la suite. Merci. Merci.